Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du vendredi on va parler de Bitcoin, d'Ethereum, on va parler de Curve et puis de Sol et puis c'est tout le reste on ne va pas en parler, on va parler peut-être vite fait de Alice enfin non, j'ai proposé un trade sur Alice qui s'est bien passé si vous l'avez pris quand j'en ai parlé et vous êtes même encore maintenant en profit par rapport à ça moi je suis sorti comme... j'ai eu une semaine de feu en trading cette semaine c'est juste que sur le drop qu'il y a eu aujourd'hui, Mudbag, Ethereum, BTC ont carrément effacé tous les gains que j'ai fait on va en parler dans un instant alors petite analyse sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT, n'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description au cours des semaines précédentes, j'ai pas mal parlé du fait que je voulais voir une espèce de triangle équilatéral qui se met en place avec une cassure pour aller taper dans cette zone bon ça ne s'est pas passé du tout comme ça ceci dit on est sur un niveau qui m'intéresse personnellement par rapport à... enfin tout ça c'est des niveaux que j'ai tracés il y a déjà quelques semaines une fois qu'on a eu la cassure ici j'avais dit voilà ça ça m'intéresse de voir comment est-ce que ça a se passé si on... oh non c'était la cassure ici j'avais dit si on avait une cassure ici à mon avis on a cherché les 54, 53 là on y est et c'est la zone où je veux prendre des longs c'est pas la zone où je veux être un couard et j'avais parlé au cours des semaines précédentes de la zone des 62 à 63 qui est la zone où je veux prendre des shorts alors quand je fais mon fibo depuis ce high jusqu'à ce low ici la zone de 78 des 618 pardon à 78 ça nous met ici qui est pile poil dans la zone de short dont j'avais parlé la semaine passée pour moi ça crée une espèce de confluence où on a la zone de liquidité où on a en plus le fibo il y aura peut-être quelque chose au niveau de différents indicateurs qui fait que si on a un bounce ici qui n'est pas impossible vu que là on est sur support pour moi shorter un support c'est totalement idiot dans un des cas qui n'est pas impossible c'est tout simplement qu'on continue comme ça et qu'on ne revienne jamais éventuellement chercher ça ici mais si on revient chercher la zone des 63 000 c'est là que je veux shorter donc pour moi ce qui se passe ici c'est zone de long zone de short ce qui pourrait se passer c'est qu'on vient faire un truc comme ça qu'à un moment on a un excès de volat qu'on vienne chercher dans la liquidité c'est là qu'il faut shorter et en fait on vient à nouveau rechercher la 53 si la 53 ils pètent c'est pas génial et à mon avis on est davantage parti pour cette d'où ça sort ça à mon avis c'est pas un niveau qui est ridicule non plus ça je sais pas d'où ça sort ça revient d'ici ça remonte d'ici donc je le mettrais bien un peu plus bas ce truc vu que ce qui nous intéresse c'est les prix les plus récents et à ce niveau là je pense qu'on peut venir chercher 49-48 dans cette zone en tout cas c'est davantage une zone plutôt qu'un nio et s'il faut tracer c'est un truc comme ça ici donc ça c'est la zone que vous voulez voir tenir si on tient pas à mon avis on va chercher beaucoup plus bas en tout ça j'ai pas envie d'y penser parce que c'est directement les 40 000 voilà donc pour BTC on est sur une zone de support dont j'avais déjà parlé au cours des semaines précédentes donc je suis mon plan tout simplement je dis pas que je vais avoir raison mais je suis mon plan et l'idée c'est d'avoir un bounce au mieux jusqu'à 60k si on n'arrive pas à 60k j'ai pas envie d'y penser c'est 60k ou c'est pas 60k et au dessus de ça chercher des charges vraiment à 62-63 enfin 63 idéalement parce qu'il y a de la confiance du nouveau du Fibo et en plus de la zone de liquidité voilà donc et du coup garder une position ouverte si jamais on a ces 5% en plus par rapport à éventuellement un log en dehors de ça Ethereum USD c'est également sur le support qui doit tenir parce qu'en tout ça alors je sens que ça va pas faire des heureux mais il faut rester il faut rester clair et moi je vous l'ai dit au cours des semaines précédentes bon je suis sorti une partie d'ici mais j'ai encore la moitié d'un gros bague d'Ethereum que je voudrais bien sortir et si ça ça tient pas vraiment je sors et je m'en fous si jamais en fait c'est un fake art je reprendrai des bagues plus haut s'il faut parce que voilà c'est comme ça que ça marche et si ça tient pas je pense qu'on va vraiment chercher les 3003 et ça pourrait faire pas mal de de salty ça pourrait créer pas mal de larmes parce que bon de là à là ça fait déjà 20% dans les dents là ça ferait 30 et en tout ça ça fait 40 c'est à dire que si les 3003 ne tiennent pas je dis pas qu'on va pas y arriver je dis pas qu'on va y aller mais il faut garder à l'esprit que ça reste possible et contre tout ça si jamais on tient pas bah les 2007 sont pas loin non plus et là ça fait une retrace de 40% qui fait un peu mal aux fesses et j'ai pas envie de faire le gars voilà vous êtes enfin ça fait mal aux fesses parce que ça me fera ça fera mal à mon anu en premier mais je vous donne des je vous dis simplement ce qu'il y a sur les charts donc à ce niveau là bah là c'est également la zone où vous voulez prendre éventuellement des logs si vous aviez pas encore pris de logs et si on a pas de bounds à partir d'ici ça pourrait vraiment puer Ethereum BTC se porte vachement bien ceci dit avoir une paire Ethereum BTC qui surperforme Bitcoin alors que Bitcoin vient de se ramasser encore un peu plus sur un peu plus tout simplement c'est pas génial donc là il faut voir comment est-ce que ça va se passer au sein de cette contraction des prix et ce qu'il faut espérer c'est que si on a je dis pas qu'on va venir encore faire un creux mais si on a encore un creux parce qu'il faut espérer qu'il faut espérer qu'on a une cassure et que cette cassure soit pas un fake out parce qu'à partir de ce moment là ça part en sucette et Ethereum BTC en fait il faut vraiment l'oublier c'est un peu la même chose que ce qui se passe sur BTC c'est cassure de all time high si on a un fake out qui sait où est-ce que ça peut nous emmener première target ce serait éventuellement un retour au point 0,5 et ça fait assez enfin ça ferait une grosse chute quand même une trentaine de pourcents donc voilà curve j'ai tradé ça comme un dieu tellement comme un dieu que j'ai l'impression que je vous raconte un mytho quand j'ai pris une position ici où j'étais sorti de la moitié je l'ai laissé ouvert j'ai repris une position ici je suis sorti de la moitié et l'autre moitié je l'ai laissé ouvert donc ces deux trades là c'était des trades de feu et j'ai pris un trade ici sorti de la moitié en plus là et à chaque fois vous allez remarquer je dis ouais je sors de la moitié etc parce que ça sécurise mes trades dans le sens où je m'étais fait sortir sur curve en plus ici et là c'était pour la totalité donc ça fait moins 1% sur le portefeuille je m'étais fait sortir en plus sur le même temps sur comp donc c'était deux pertes en l'espace d'une semaine et là j'ai tout récupéré c'était des c'est vraiment l'air de rien ça fait 9% sur le portefeuille de trading le problème c'est que ces gains se sont un peu fait éclater par la retrace qu'on a eu sur BTC l'air de rien ça fait ça fait 10% dans les dents et sur ce truc qu'on a en plus sur Ethereum qui est moins 11% et si on va jusqu'au plus bas ça fait même moins 13-14% donc pas génial Solana enfin donc j'ai très des curves comme un dieu mais ça sert à rien parce que finalement ça a équilibré mes pertes mais c'était vraiment j'étais super content hier et là aujourd'hui c'est un peu moins bien Solana là on est aussi sur la zone de support si ça tient pas c'est un peu la de mer parce que on pourrait vraiment aller chercher beaucoup plus bas et quand je dis plus bas je pense véritablement qu'on pourrait chercher les 120 et je sais que ça fait ça fait un peu la target mais non t'abuses mec c'est pas possible je suis désolé mais tout ça c'est pas des supports le seul support qui vient c'est vraiment ici pour moi donc je dis pas qu'on va y aller mais si ça ça tient pas ça risque de pas être triste sur Solana non plus alors je sais que ça sonne un peu bare tout ça mais moi mon avis personnel c'est qu'on va voir un bounce donc je vous parle de ah si on a ça enfin si on tient pas le support ça va dumper grave soyez pas bare non vous êtes pas bare sur support vous achetez le support et vous revendez la résistance dans le cas de BTC ça veut dire vous revendez les 60k dans le cas d'Ethereum ça veut dire vous vendez les 4400 ça fait l'air de rien ça fait 10% Solana ça veut dire que bon dans un premier temps il faudra vendre les 210-220 si on y arrive et avec je vais pas en parler Elrond je vais pas en parler non plus c'est déjà ça a perdu 20% je crois déjà c'est pas grand chose mais ça a perdu 20% quand même on était à 500 27% donc tous ceux qui ont acheté ici à mon avis ils sont ils sont un peu pas très bien et le support pour moi c'est à 320 si on revient vers 320 je prends une position sur Elrond parce qu'à mon avis on va avoir un BANT de par le voilà ce serait quand même une retrace de 40% et ce genre de retrace à 40% ça donnerait lieu à un BANT et même si c'est un petit BANT ça ferait encore un 20% et il faut le prendre si jamais on a un truc bull qui se remet en place et qu'on va plus haut bah be my guess j'espère que ça le fera mais en attendant je vais pas toucher à Elrond au niveau actuellement IMX j'en ai parlé vite fait j'ai fait quelques petits trades à chaque fois ça c'est pour ça que je parle aussi à chaque fois de je prends la moitié des profits parce que je sais pas où est-ce que ça va aller alors IMX je suis totalement sorti ici j'ai pris une position qui était pas géniale mais où j'avais mis un stop ici et je pensais vraiment qu'on allait chercher beaucoup plus haut dans ma tête à IMX aller vers 15 dollars j'ai eu du bol parce que je suis sorti non je suis pas sorti ici ah punaise je suis pas sorti aussi haut je suis sorti ici parce que je suis jamais aussi fou pour je suis sorti un R ici ce qui se passe avec cette position quand je sors de la moitié ici même si on a un retournement et ben je perds pas de thunes enfin je perds les frais mais c'est pas grand chose ce qui se passe ici c'est on a eu si on regarde on a eu une heure ce qui s'est passé c'est qu'on avait une espèce d'oblique on a cassé on a récupéré le niveau horizontal en plus donc ben moi j'achète un retest je prends mes profits sur le 1R ce qui se passe maintenant c'est que là je suis en profit si on dump et ben je suis out ici j'ai pris une j'ai pris un trade aussi un peu en mode voilà je suis trop fort on a pas eu mon 1R et je me suis fait éclater donc ce qui se passe que sur si j'ai super tiens si par exemple j'ai super bien tradé Curve et ben AMX j'ai fait vraiment de la merde parce que je perdus 1R ici et ici j'ai gagné avec pardon pas ici avec ce trade là et ce trade là en fait j'ai fait plus 1R du coup sur AMX j'ai pas fait d'argent et c'est le genre de choses je sais que ça enfin je tiens un peu à équilibrer les choses et pour vous montrer qu'on peut trader très très bien une paire et faire beaucoup moins bien sur le côté donc AMX ici j'ai même du perdre de l'argent avec les frais et Curve j'ai gagné pas mal d'argent Alice j'en ai parlé également oups j'en ai parlé dans la vidéo de la semaine passée en disant qu'on avait une résistance qu'on venait de péter et que j'achetais tout simplement on était pile poil sur ici donc ça je l'ai clairement dit en live enfin en live le temps que vous ayez vu la vidéo de toute façon à mon avis là c'était du 4h donc on est resté encore une journée pendant les prix dans ces prix là et j'avais une target qui était assez bien définie ça s'est super bien passé donc voilà et si vous avez pris position quand j'en ai parlé vous êtes même encore en profit par rapport à la vidéo de lundi mais Alice pour moi c'est fini quoi je sais pas ce que fait ce truc de toute façon et j'avais dit je sais pas ce que ça fait je prends juste le trade donc je vais pas en parler plus que ça tout ça ça ne m'intéresse pas INS je suis sorti Sierra j'ai encore des bagues mais enfin de toute façon vu que mes bagues je les ai achetées sous les de mémoire je les ai achetées vers 13 cents mes bagues donc où est-ce que ça va voilà ça me dérange pas je suis prêt encore à regarder ça vu que crypto.com va pas s'envoler du jour au lendemain voilà c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui c'était une vidéo un peu plus courte si jamais vous avez des questions mettez moi ça dans les commentaires si vous avez apprécié le contenu mettez un pouce en l'air n'hésitez pas à checker le lien affilié de PrimeXBT dans la description c'est une super plateforme qui vous permet de trader autant les cryptos que le marché classique et tout ça c'était grave en vous souhaitant un très très bon week-end tchuss